... Mario Robert, donc notre chroniqueur, qui est aussi le chef des archives de la Ville de Montréal. Et aujourd'hui, vous voulez un peu nous présenter ces archives-là. À partir de quel moment Montréal se dote d'un service d'archives? Bien, la Ville de Montréal, comme administration municipale, existe depuis 1833. Mais ce n'est qu'en 1913 qu'on décide de mettre sur pied un service d'archives grâce aux efforts de l'avocat en chef de la Ville et du notaire Victor Morin. Pour le premier, l'avocat en chef de la Ville, la Ville perd des sommes considérables d'argent en raison, et je cite, du désordre de ses archives. Et donc, les documents, on ne peut pas retrouver les documents. Quand on va en cours, souvent, on perd des codes justement parce qu'on ne retrouve pas les documents. Et de l'autre côté, il y a le notaire Morin qui est un historien et qui, lui, s'intéresse passionnément aux documents qui ont fait l'histoire de Montréal. Donc, la jonction de ces deux forces-là va faire en sorte que le 1er avril 1913, Pierre-Louis Napoléon Baudry va devenir le premier archiviste de la Ville de Montréal. Et pour mettre sur pied son service d'archives, pour l'installer comme il faut, il va s'inspirer de ce qui se fait aux archives publiques du Canada et dans les services d'archives municipaux américains. Pourquoi? Parce que la Ville de Montréal venait de créer le premier service d'archives public au Québec. Les archives nationales du Québec ont été créées en 1920. Et ils venaient aussi de créer le premier service d'archives municipales au Canada. Donc, ça, c'est vraiment une première à ce niveau-là. Donc, il y avait en fait des documents d'archives, mais qui n'avaient jamais bien été archivés. C'est ça. Il n'y avait pas de spécialistes, effectivement, qui pouvaient regrouper tous ces documents-là. Donc, justement, que contiennent les archives? Alors, nos archives contiennent 4,25 kilomètres de documents, mises bout à bout. Oui. Et qui sont répartis dans plus de 500 fonds et collections qui vont à peu près des années 1796 à nos jours. C'est aussi un million de photographies, surtout à partir des années 1920, au moment où on engage un premier photographe. Et avec notre spécialité, c'est un peu les photos des décennies 60, 70 et 80. On y retrouve les archives du conseil municipal, du comité exécutif, de l'ancienne communauté urbaine de Montréal. Aussi, des anciennes municipalités comme Bourrivage-de-la-Longue-Pointe où mon arrière-grand-père a été conseiller municipal. Bien, Longue-Pointe, donc, dans l'est de la ville? Oui, bien, il y avait deux municipalités. Bourrivage-de-la-Longue-Pointe, qui était le village, et Longue-Pointe, qui était tout le secteur autour, de Saint-Michel, de Saint-Louis-du-Mailen. Donc, toutes ces municipalités-là. Mais c'est aussi des fonds privés d'archives. Donc, par exemple, de la Société historique de Montréal, du journaliste Oliver Asselin, ou même de la Ligue des droits de la femme et d'autres organisations. Donc, notre mandat, dans le fond, c'est d'acquérir, de traiter, de conserver et de diffuser les archives de la Ville de Montréal. Mais, en fait, nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment rendre facilement accessibles les ressources historiques conservées à la Ville, de promouvoir l'histoire de Montréal à travers le web, les médias sociaux et, évidemment, notre chronique à Montréalité. Effectivement, mais c'est vrai que vous avez des médias sociaux très intéressants. Facebook, c'est vraiment... On apprend toujours des choses et on voit souvent, parmi votre million de photographies, des oeuvres intéressantes. Oui, absolument. Justement, où sont ces archives, ces 4,5 kilomètres, mis de bout à bout? Alors, oui, les archives sont installées sous, depuis le début des années 20, sous les parterres de l'hôtel de ville. Donc, en 1919, on va débuter la construction d'une chambre forte et non d'une voûte. Voûte est un anglicisme de vente. Sous le parterre situé à l'angle des rues Gosford et Notre-Dame. Oui. Donc, c'est la première chambre forte qui se retrouve là. Elle va être complétée en 1921. Et à compter de janvier de l'année suivante, on va graduellement rapatrier tout ce qu'il y a un peu partout dans l'hôtel de ville. Heureusement, parce qu'en mars 1922, l'hôtel de ville va brûler entièrement. Oui, c'est ça. Vous étiez venu nous en parler qu'il y avait un énorme feu et que les archives étaient sauvées. Seuls les murs et les archives vont être conservés. Donc, dans ce lieu-là, on retrouve principalement les documents des instances décisionnelles municipales, le conseil, le comité exécutif. C'est à peu près 50 % à peu près du total de nos archives. Puis, dès le début des années 30, cette chambre forte-là, déjà, il n'y a plus de place. Donc, le Conrad Archambault, l'archiviste, va demander régulièrement pendant 20 ans l'ajout d'une nouvelle chambre forte. 20 ans? Oui, pendant 20 ans. Est-ce qu'il y a finalement... L'administratie a donné raison? Dans les années 50, la chambre forte doit être construite sous les parterres, mais à l'ouest, c'est-à-dire près de la place Vauclin jusqu'à l'escalier principal. Et on retrouve notre section de photographie qui regroupe tous les négatifs et diapositifs de tous les photographes de la ville depuis 1920. Vous savez que le premier photographe de la ville qui a été engagé, c'est Lactance Giroux. C'était le père des comédiennes Germaine et Antoinette Giroux, entre autres qui ont joué dans les belles histoires des pays d'or. Alors, parmi ces documents-là, ces pièces majeures-là qu'on retrouve, on va voir, entre autres, le plan souvenir du tricentenaire de Montréal en 1942. Donc, c'est un plan historique. Ce n'est pas un plan pour faire du tourisme parce qu'il y a beaucoup trop d'informations. C'est très visuel, mais c'est un bel objet visuel. On a aussi une des... Notre photographie majeure, c'est le conseil municipal de 1885. C'est une photo composite de Notman. C'est-à-dire que c'est une aquarelle où chaque personnage a été photographié en studio et s'est collé sur la pièce. Et ça représente tout le conseil municipal. Et on voit là-dedans les conseillers autour du maire qui est Honoré-Beaugrand à l'époque. Et il y a les journalistes qu'on retrouve de chaque côté et les femmes des conseillers qui se retrouvent en haut dans les estrades, pour ainsi dire. Et l'autre document important qu'on a dans cette section-là, c'est une photo panoramique du régiment Blackwatch en 1916. Et ce qui est intéressant de noter là-dedans, c'est que c'est beaucoup de jeunes qui s'en vont à la guerre, justement, qui partent pour le front et peu d'entre eux vont revenir en 1918. Et dernièrement, aussi, on a des microfilms. On a plusieurs types de documents et des microfilms. On en a fait du microfilm depuis 1947. On a arrêté au début des années 2000, évidemment. avec le passage au numérique. Est-ce que vous avez d'ailleurs numérisé beaucoup de vos archives? Oui, bien, c'est à peu près 5 % des archives qui sont présentement numérisées. Mais notre objectif, c'est la numérisation à haute échelle. Et régulièrement, on met des choses, comme dernièrement, tous les documents des archives de l'incendie du Théâtre Laurier, le Cinéma Laurier, qui avait, en 1927, où plusieurs enfants étaient décédés. On a tout mis ça en ligne la semaine dernière, entre autres. Bon, rapidement, peut-être quelques autres pièces majeures dans vos archives. Oui, bien, le poste verbal du Conseil municipal de 1833. Où Jacques Vigée est élu maire mort et nommé par les autres conseillers maires de Montréal. C'est la première séance du Conseil. Les rôles d'évaluation depuis 1847. Entre autres, par exemple, on voit sur la rue Bonsco, Louis-Joseph Papineau, qui est là, qui demeure sur la rue Bonsco, et les taxes qu'il paye en 1848. Différentes photographies d'outillages municipales, de charrues, de camions, cisternes, etc. Et des documents assez précieux, cartes et plans. Le plan Hopkins de 1879, qui est un très beau plan. Les documents de Maisonneuve et de Jeanne-Mance. Le document de Maisonneuve, qui date d'avril 1668, nous permet de voir que Maisonneuve est identifié comme gouverneur de l'Île-de-Montréal, en la Nouvelle-France. C'est son dernier acte en tant que gouverneur, où il cède ses derniers droits aux Sulpiciens. Et de l'autre côté, il y a un document qui concentre Jeanne-Mance, et les signatures sont absolument intéressantes. Et Jeanne-Mance, qui reçoit 20 000 livres de Mme de Bullion pour l'Hôtel-Dieu, malheureusement, ces 20 000 livres-là ne se rendront pas à Montréal, parce qu'elles vont être données à l'adoversière, qui lui va faire faillite, et ça va se retrouver dans le Trésor-Royal. Et finalement, les couples d'aquarelles de Canadiens et Canadiennes et d'Amérindiens qui sont uniques, des aquarelles du 18e siècle, qui sont vraiment uniques, qu'on a aux archives. C'est unique en Amérique. Bien, merci de conserver notre mémoire de notre ville. Bien, ça me fait plaisir. Bien, merci de conserver notre mémoire de notre ville. Merci.